Il s'agit de plusieurs propositions, des propositions qui viennent se poser comme des solutions aux problèmes multisectoriels que traverse la République démocratique du Congo. La ENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo, parti politique que dirige Mme Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidentielle des élections de 2018. Nous recevons sous plateau un général de ce parti politique, M. Andy Bassembé-Lombo. Vous étiez secrétaire générale du parti. Aujourd'hui, vous occupez la fonction de conseiller spécial de la présidente nationale, Mme Marie-Josée Ifoku. Et donc, vous êtes un bras droit de Mme Marie-Josée Ifoku. Bonjour, M. Andy Bassembé. Bonjour, M. Dane, et merci beaucoup pour cette invitation. Nous avons vraiment l'honneur de répondre sur ce plateau afin de saisir l'opportunité d'échanger encore une fois de plus notre idée, notre vision du Congo. Car nous rêvons un Congo qui serait tout un autre par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, que nous appelons réellement cette phase de renaissance de la République démocratique du Congo. Phase de renaissance de la République démocratique du Congo. Mais avant qu'on en parle, vous êtes quand même assez bien coiffé. Merci beaucoup. Merci. C'est qui votre coiffeur qui vous a coiffé ? Non, justement, je crois que c'est un coiffeur de mon quartier. Je ne vais pas trop faire des commentaires là-dessus. Alors, venons-en au sujet du jour. Votre proposition s'intitule « La rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Un nouveau départ ». Vous partez d'un contexte. Vous remarquez que la guerre dans une partie du territoire national persiste depuis plus de deux décennies. L'insécurité dans plusieurs autres coins, particulièrement à Kwamud. Dysfonctionnement du système de l'État, systémique de l'État. Tension entre politiciens. Tension sociale face à la baisse vertigineuse du pouvoir d'achat. Difficulté de la Cénie à respecter le calendrier suite à des multiples contraintes. Face à tout ce tableau sombre, vous faites des propositions. Premièrement, vous proposez une transition de deux ans avec le président Tshisekedi, que vous appelez. Et après, viendra la Quatrième République. Récemment sur cette transition. Pourquoi transition de deux ans ? Bon, transition de deux ans, parce que j'aimerais d'abord aussi très bien le préciser, ce n'est pas de l'opportunisme. Parce que nous savons très bien que très souvent, pendant la période ou les périodes électorales que nous avons connues à travers ces trois cycles déjà électoraux vécus, souvent, il y a ce genre de débats qui s'invitent. Mais si nous, nous avons parlé de la transition, simplement parce que nous estimons qu'à un certain moment de la vie, il faut qu'une personne qui veut aller de l'avant doit s'arrêter, réfléchir, faire une rétrospection de sa vie, et voir là où ça n'a pas marché pour pouvoir mettre en place des nouveaux mécanismes afin de pouvoir avancer. Nous sommes maintenant là, nous allons vivre le quatrième cycle électoral, c'est là où nous partons. Mais les trois cycles électoraux nous ont donné quoi déjà ? Est-ce que cela nous a amenés à pouvoir avancer dans notre pays ou à pouvoir réculer ? Lorsque vous parlez avec l'homme congolais, vous parlez avec la maman de la rue, vous parlez avec la maman maraîchère, elles vous diront que le Congo aujourd'hui a tendance à pouvoir régresser davantage. Alors que les élections devraient être des options de sortie, des options d'avancement, des options pour le progrès. Le Congo est en train de réculer. Oui, le Congo est en train de réculer. Mais vous voyez comment est-ce que la situation socio-économique de notre pays est en train d'avoir une baisse vertigineuse. Vous voyez comment la situation sécuritaire de notre pays, où même le gouvernement ne sait pas comprendre ce qui se passe réellement à l'Est. Nous avons des forces étrangères qui sont sur notre sol. Mais alors que vous savez que la défense du territoire national fait partie du pouvoir égalien d'un État. Et dès lors qu'un État devient incapable de pouvoir assumer cette responsabilité, il y a un problème sérieux. Et nous, nous disons que si, face à ces problèmes, d'ailleurs c'est une panoplie d'études que nous avons faites qui prend en compte des causes ponctuelles. Mais surtout, nous partons sur des causes qui sont profondes. C'est ce que nous avons été depuis notre naissance du Congo. Nous avons été un objet qui devrait servir à un système de prédation pour les autres. Le Congo n'a pas été créé par nous. Au départ, ça a été un fait privé de quelqu'un, d'un individu. Mais qu'il avait créé, non pas pour le bien-être de la population qui s'y trouvait, mais c'était pour servir les autres puissances. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle forme de prédation qui s'est perpétuée avec, bien sûr, la complicité de nous-mêmes Congolais. Et très particulièrement de la classe politique aussi congolaise qui n'a pas travaillé pour servir les intérêts de Congolais. Cette nouvelle prédation a commencé en quelle année ? Non, mais c'est depuis 1885 que nous sommes Congo, depuis que la Conférence de Berlin a décidé de faire de nous un État et de nous léguer entre les mains d'un individu, comme si c'était son bien privé, comme si lorsque vous avez votre portion de terre qui vous est acquise, vous la possédez entièrement. Et nous, nous avons été une propriété individuelle. Plus tard, on nous a cédé à la Belgique. Mais vous voyez que tout cela ne s'est pas fait avec le Congolais. Le Congolais, d'ailleurs, on n'en parlait même pas de la situation du Congolais, de l'homme congolais. Nous n'allons pas revenir sur l'ensemble de l'histoire où on a vécu, on peut récapituler tout ce que le Congolais a vécu durant ce temps, caoutchouc rouge et consorts. Donc, aujourd'hui, ça s'est perpétué sous une autre forme. Une forme que nous dirons aujourd'hui moderne, où vous voyez que les mêmes prédateurs s'arrangent pour que le Congo aie souvent une classe politique qui serait prédatrice de son peuple. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. – Restons sur cette proposition. J'aimerais bien qu'on insiste un peu plus sur cette transition qui va amener vers la 4e République, que vous appelez transition consensuelle. Alors, cette transition consensuelle de deux ans ne va-t-elle pas en marge de la Constitution, pendant que nous savons que le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois pour le Président de la République et pour les autres, ça c'est cyclique. Alors, est-ce qu'on ne va pas aller au-delà ? On ne va pas abroger cette disposition de la Constitution qui dit qu'il fait le mandat de 5 ans ? – Mais est-ce que c'est le premier cas d'espèce ? Pas du tout. Je crois que le premier cas d'espèce, c'était en 2016, où carrément on nous a sorti, oui, mais c'était une situation exceptionnelle. Mais nous, nous ne voulons pas perpétuer derrière ces systèmes. Nous voulons arrêter avec ces systèmes. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas avoir des périodes transitoires pour arranger la classe politique, pour arranger un petit groupe d'individus au détriment du grand peuple. Mais nous estimons que le problème est tellement profond qu'il y a lieu de pouvoir s'arrêter. Si hier, les gens se sont arrêtés pour des intérêts personnels qui n'ont abouti à peut-être, à ne pas satisfaire la population congolaise, mais simplement à un petit groupe de gens, à un petit groupe d'individus au détriment de l'ensemble, alors nous appelons aujourd'hui cette même volonté, mais que cette fois-ci, cette volonté soit tournée pour rechercher la solution d'un nouveau Congo. Nous voulons un nouveau Congo. Et ce nouveau Congo passera par une quatrième république, et une quatrième république qui sera confectionnée par une nouvelle constitution. Et cette constitution serait préparée durant cette période, justement, que nous demandons, qui est la période de transition. – Réforme de la constitution. – Par réforme de la constitution, c'est qu'il faut changer la constitution. – Changer la constitution. – Il faut changer clairement la constitution. Déjà, pour revenir même, vous donnez même une réponse plus claire, la fois passée, c'était l'article 70, quand on a dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc je crois que ça n'avait pas… Il y a eu un vide juridique qui était très rapidement rattrapé, et cela a donné lieu à la suite des événements tels que nous avons connus. – Le changement de la constitution, c'est à quel niveau vous ? Qu'est-ce qui vous… À quel niveau vous voyez-vous apporter le changement ? – Oui, nous voulons apporter le changement parce que déjà, nous remettons aussi en cause la constitution de la troisième république, qui est la constitution actuelle. Pour la simple raison que c'est une constitution, comme je l'ai dit, porte les germes de ces systèmes de prédation. Pourquoi ? Il faut voir l'état d'esprit dans lequel cette constitution est née. – Nous sommes partis du contexte de 1 plus 4, rébellion d'abord, guerre d'agression, 98, qui s'est développée, il y a eu San City. Et pour mettre en place, calmer les ardeurs des belligérants, il a fallu les mettre ensemble, pour un temps. Et durant ce temps, c'était à eux qu'on a remis la mission de pouvoir façonner la nouvelle société congolaise. Mais eux ont façonné quelle société ? Une société qui devrait simplement donner la part du gâteau à tout le monde. Résompe pour laquelle aujourd'hui, nous avons du mal nous-mêmes à faire beaucoup d'interprétations de notre constitution, parce que ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas une constitution qui nous ressemble. Ce n'est pas une constitution qui tient compte des non-réalités réelles, des non-réalités sociologiques, historiques, culturelles. Parce qu'une constitution, c'est les reflets d'une société. Si vous partez aujourd'hui, par exemple, en Suisse, vous allez comprendre que le système suisse se résume à travers la charte de la Confédération suisse. Dès lors que vous lisez cette charte, vous comprenez que, non, vous pouvez comprendre même le style des vies de ces peuples. Vous pouvez comprendre même l'état d'esprit de ces peuples. Vous voulez connaître un Suisse, comment il est, comment il réfléchit. Alors, commencez par regarder ce qui les régit. La loi fondamentale suisse, qui est en fait cette charte-là. Alors, mais nous, nous avons une constitution totalement calquée. Calquée, mais en plus, faite... Elle ne reflète pas le reflet de la société congolée. Elle ne reflète pas la vérité de la société congolée. Je vais vous donner deux exemples clés. Je n'ai pas entré dans les débats juridiques, mais je crois que vous aurez l'occasion de nous permettre aussi, un jour, de pouvoir léver l'encre sur un débat de fond sur le plan juridique. Mais déjà, comme je l'ai dit, l'état d'esprit qui n'a pas correspondu à un nouveau Congo, le Congo que nous, nous voulons à travers la Renaissance, vous allez vous rendre compte, par exemple, le premier article de la Constitution. C'est l'article qui nous donne la dévise que nous avons. Justice, paix, travail. Mais lorsque vous et moi pouvons faire le diagnostic ou faire le constat de ce que nous vivons, vous allez voir que ces trois éléments, qui est une dévise pour la nation ? On devrait, mordicus, vivre que pour ça. C'est ça qui devrait être, en fait, l'intérêt suprême même, qui caractériserait l'ensemble, et c'est que nous faisons, l'ensemble du travail que les Congolais produisent. Justice, paix, travail. Mais nous sommes très loin de la justice. Nous sommes très loin de la paix. Et nous sommes très loin du travail. Tout ce qui passera, par le changement de la Constitution. Ça passera. Alors, nous sommes un pays très complexe. Plus de 450 tribus. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'un pays complexe comme celui-là, d'ailleurs, je n'en connais pas deux pays qui a cette complexité ethnique, comme nous, le Congo, à travers le monde, donc pour dire que nous sommes déjà uniques, dès par notre essence, mais comment on peut avoir un tour pour les élections à la présidentielle ? Un tour de scrutin ? Comment on peut en avoir ? Parce que, déjà, naturellement, ça vous programme un président qui sera illégitime, qui ne saura pas contenir l'ensemble des aspirations du peuple, ou la majorité des aspirations du peuple. Donc, nous partons déjà vers une crise. Nous partons vers un problème, et un problème d'illégitimité, qui, par la suite... Qui va perdurer, mais aussi qui va nous amener dans un trou encore difficile où nous nous enfoncerons. Alors, les institutions de la transition, le président de la République ou la présidence de la République, institution animée par le président, tout ce qu'il a dit, en conformité avec la Constitution, notamment en application de l'article 70, qui a déjà produit une jurisprudence. Comme vous l'avez dit, le président va rester... Effectivement. Pour deux ans de plus... Effectivement. Pour qu'il y ait d'autres élections. Ça, vous appuyez sur l'article 70 de la Constitution. Effectivement. Nous nous appuyons sur l'article 70 de la Constitution, mais aussi, nous nous voulons être aussi fédérateurs dans cette débarque. Nous estimons qu'une telle option, c'est une option qui devrait prendre en compte toutes les sensibilités. Ce n'est pas une proposition qui s'impose d'office à la société. D'ailleurs, c'est un appel. Vous allez voir que le titre est tel. C'est un appel. Alors, nous, nous estimons que... Quelles sont d'abord les forces en présence lorsque nous voulons aller dans une telle démarche ? Dans un camp, il y a ceux qui dirigent depuis lors et ceux qui sont là. Alors, puisque les élections devraient arriver pour changer le régime, mais nous voyons déjà qu'à travers le processus, il y a déjà beaucoup de couacs et nous nous disons que ça peut nous déboucher à cette crise électorale-là. Crise électorale et même post-électorale. Alors, carrément, faire avec les présences en force, c'est pourquoi nous interpellons aussi la classe politique ou les régimes qui dirigent le pays aujourd'hui. Oui, nous appelons pratiquement... Oui, vous savez, l'expression ou le terme dialogue... Vous voulez prendre part, le gâteau ? Laisse un peu un mauvais goût aux Congolais. Vous voulez aussi prendre part à la Mananaise ? Non, c'est-à-dire que... Comment voulez-vous qu'un pays aille de l'avant, mais sans pourtant qu'il y ait des idées ? Nous, nous émettons simplement une idée que nous partageons aux uns comme aux autres, des idées par rapport à la situation actuelle que nous estimons être une situation qui nous amène vers un cas où. Vous souhaitez aussi prendre part à la Mananaise ? Non, mais nous pouvons jouer notre partition. Déjà, nous la jouons. Nous la jouons maintenant, dès lors que nous faisons cette proposition. Nous la jouons maintenant. Les restes... Vous ne visez pas un poste donné ? Non, mais vous allez voir que même la proposition, elle est impersonnelle. Où est-ce que vous avez vu la proposition dire que nous qui sommes promoteurs ou promotrices de cette proposition, nous nous taillons d'être dans tel, tel, tel endroit ? Nous pensons que ça, c'est un débat de forme, mais dans le fond de ce que nous nous voulons présenter, c'est que nous estimons que les institutions, puisqu'elle est déjà là, alors elles sont déjà là plutôt, mais qu'elle demeure. Mais simplement, nous allons joindre maintenant à ces institutions une nouvelle dynamique à travers des institutions d'appui à la démocratie. Ce sont des choses qui sont aussi constitutionnelles. Est-ce que vous pensez ratisser l'arche pendant qu'il y a certains qui pensent aussi qu'il faut qu'il y ait une transition sans le président du Sécénier ? Oui, mais... Comment faire pour mettre tout le monde sous l'un ? Oui, mais déjà, ça serait difficile et ça serait même une voie très dangereuse parce que nous, nous voulons simplement éviter qu'il y ait bain de sang. Nous voulons simplement éviter que... Nous pouvons trouver des options de sortie en tout état, en faisant les choses pacifiquement. Oui. En faisant les choses pacifiquement. Alors, c'est pourquoi nous nous disons évitons le radicalisme, évitons le populisme. Parce que, oui, dire que sans le président de la République, alors que c'est lui qui est en fonction aujourd'hui, alors vous ne l'avez pas fait quitter de la manière prévue par la Constitution. Alors, de quelle manière aussi voulez-vous qu'il ne soit pas partie prenante à ce moment où les Congolais doivent se rencontrer pour essayer d'échanger et de trouver des mécanismes de sortie ? Mais il faudrait aussi les dire. Donc, nous avons deux institutions d'appui à la démocratie selon l'article 222 de la Constitution qui donnent la place à l'installation ou à la création de ces genres de structures que nous envisageons pour permettre à ce que les Congolais soient fédérés à travers ces structures-là. Donc, d'un côté, on aura ceux qui gouvernaient déjà qui devront continuer parce qu'on doit assumer la continuité de l'État. En attendant que nous nous préparons pour prendre une autre direction, mais il y a quand même... La vie doit continuer, l'État doit continuer à vivre. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions importantes pour la vie de Congolais. Que valent ces propositions s'il y a élection en décembre 2023, le 20 décembre ? Non, mais s'il y a élection, déjà, nous ne sommes pas de ceux qui prédisent le malheur pour le Congo ou de ceux qui, à tout prix, n'évêlent pas les élections. Mais plutôt, nous sommes aussi de ceux qui n'évêlent pas aussi des élections à tout prix. Parce que nous sentons déjà qu'il y a une division profonde interne. Nous sentons déjà que l'État accuse beaucoup de problèmes, beaucoup de faiblesses. Déjà, même la CENI, elle-même, elle réclame déjà haut et fort qu'elle manque des moyens nécessaires pour l'organisation de ces élections. Alors, il faudrait maintenant aller jusqu'au bout de la logique pour se proclamer à ce moment-là que non, on ne saura pas tenir les élections dans les délais. Mais c'est là où nous en reviendrons, maintenant, dans les dialogues classiques que nous avons connus, pour nous déboucher à des nouvelles élections qui seront encore chaotiques. Dans les conditions actuelles. Alors, prenons déjà, anticipons déjà, en s'asseyant, en s'asseyant ensemble pour savoir, pour se dire les vérités en face et essayer de mettre vraiment sur la table la bonne foi possible ou la volonté vraiment réelle. Dans les conditions actuelles, il est impossible d'avoir des bonnes élections. Dans les conditions actuelles, il est impossible. Qu'est-ce qu'il dit ? Je pourrais même vous rappeler que... Qu'est-ce qu'il le démontre ? Ils sont appelés opposants. Déjà, au départ, ils ont récusé la constitution de la CENI, le bureau de la CENI. De la CENI. Pourquoi ? Parce qu'on dira que c'est une CENI déjà manipulée, une CENI qui n'est pas neutre. C'est un discours que vous trouvez authentique ? Non, pas authentique, mais ce sont des expressions des uns comme des autres que nous, nous avons prises, que nous, nous avons essayé de prendre en compte aussi pour faire nos analyses qui nous ont permis à déboucher sur une telle proposition. Nous estimons que d'un côté, il n'y a pas confiance. Il y a une crise de confiance déjà qui s'est créée dès le départ. Dès lors qu'on acquise déjà la CENI de ne pas être neutre, dès lors qu'on acquise déjà la CENI et de planter les décors d'une tricherie. Mais je vois mal que cette opposition aujourd'hui s'attende encore à des élections. Mais des élections qui vont déboucher à quoi ? Est-ce que ce sont des élections qu'on va dire que c'est un opposant qui a réellement gagné ? Alors qu'ils les savent très bien d'après leurs propres discours. D'ailleurs, vous avez même vu que le groupe du Katanga, pardon, le groupe des opposants qui se sont réunis au Katanga, ont aussi aujourd'hui maintenant commencé à poser des préalables qui nous remettent encore à la composition de la CENI. On doit récomposer la CENI. Alors s'il faudrait maintenant aller dans cette logique-là, simplement, moi je me dirais qu'ils nous ont réjoint peut-être en comprenant qu'effectivement, si nous partons à ces élections avec une telle CENI, telle qu'eux-mêmes l'ont récusée, en tout cas, nous allons déboucher à quelque chose qui ne sera pas très favorable. Pendant ces deux ans, la constitution reste toujours en vigueur. On prépare une nouvelle constitution. – Effectivement. – Une nouvelle constitution qui passera au référendum, bien sûr. – Passera au référendum. – Mais une nouvelle constitution, cette fois-ci, qui sera faite par toutes les classes, toutes les couches sociales de la population. Vous allez voir là que nous avons parlé de la commission constituante de la 4e République. Cette commission constituante de la 4e République serait pratiquement l'assemblée constituante qui aura la mission de pouvoir élaborer la nouvelle constitution. Et elle sera constituée des personnes venant du monde scientifique et académique, des personnes venant du monde culturel, des personnes venant des structures des jeunes, des structures des femmes, des personnes vivant avec handicap, mais aussi des structures aussi politiques. parce que la constitution, elle n'est pas que politique. Ça concerne toute la société. Donc toute la société est organisée dans la constitution qui donne des bases, des principes, des bases d'une nation ou d'un État. D'où, mais ça ne sera plus une constitution faite par les belligérants, pas une constitution faite que par la classe politique, mais qui intégrera tous les Congolais où on se façonnera nous-mêmes à travers cette constitution. On va avancer ? Nous sommes là pour ça. Un gouvernement de la réconciliation nationale devant être dirigé par une personnalité réputée et consensuelle désignée à la suite d'une concertation entre le président de la République, la classe politique, la société civile et les conseils nationaux de médiation proposés à la création. Les membres du gouvernement, essentiellement les technocrates, on va rester d'abord sur la personnalité qui devra diriger le gouvernement, dans une personnalité consensuelle. Consensuelle. Il y en a dans ces pays. Mais ce n'est pas contradictoire. Quand vous dites que la constitution actuelle, 2006, sera en vigueur et la désignation du Premier ministre se fera par des personnalités, se fera désignée par la classe politique, le président de la République, la société civile, ça ne contredit pas le mode de désignation du Premier ministre tel que nous le connaissons dans la constitution actuelle ? Non, justement, dès lors que nous partons sur cette idée où nous acceptons de nous fédérer d'abord en tant que nation congolaise, parce que nous ne pouvons pas déboucher à l'application de cette option si, dès le départ, il n'y a pas au préalable un minimum de consensus pour avancer ensemble. Il faut un consensus préalablement ? Oui, il faut un consensus préalable. À ce moment-là, la constitution tombera en caduc. Non, non, mais pourquoi tomberait ? Non, non, simplement, tout s'en serait maintenant majorité. Tout s'en serait maintenant majorité face à la démarche qui, aujourd'hui, nous ligue parce que nous savons que c'est une démarche qui nous ouvre vers un nouveau départ. Parce que la constitution dit que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Oui, exactement. Dans ce cas-ci, celui-ci ne se finira pas de la majorité parlementaire. Il ne sera désigné par un consensus. Mais la majorité parlementaire, elle est censée refléter quoi ? La majorité populaire. Elle est censée refléter la majorité populaire. Et dès lors que ces deux tendances de majorité sont en harmonie, comprennent que nous devons partir sur des nouvelles bases pour la renaissance de l'RDC, tout devient réglé. Le problème est réglé. Il n'y a plus de contradiction. Le premier ministre est rédévable devant l'Assemblée nationale. Devant le Parlement ou devant… Non, naturellement. Nous sommes dans un pays où il y a quand même de lois. Donc, je crois que c'est là et bien réglementé à travers la constitution. Le premier ministre est rédévable devant le Parlement. Seulement… Et s'il n'applique pas, il ne répond pas aux questions ? Non, mais il sera changé. Mais il sera changé. Le Parlement est là justement pour contrôler l'action du gouvernement. Et si on estime que le gouvernement ne travaille pas ou ne donne pas les résultats tels qu'escomptés ou tels qu'attendus, naturellement, le Parlement doit prendre ses responsabilités. L'Assemblée nationale en particulier. L'Assemblée nationale en particulier. Très bien, merci. Les membres de gouvernement, essentiellement des technocrates, seront proposés par le camp présidentiel, l'opposition à la société civile avec l'obligation de retenir les noms de personnes réputées intègres et de l'obté d'une expérience professionnelle et crédible. Technocrate. Quel contenu donnez-vous à ce concept de technocrate ? Les technocrates, ce sont des personnes pratiquement qui, d'abord, ont fait carrière dans un domaine très bien précis. Ils sont partis du bas vers le haut dans ce secteur-là. Ils maîtrisent, en fait, tout ce qui est lié à comment fonctionnent, comment étayer ces secteurs-là. Et ce sont des personnes aussi qui sont plus animées par le service un sentiment d'intérêt général. Mais pas des personnes trop penchées dans la politique. Nous voulons des personnes pratiquement apolitiques pour certaines fonctions, mais aussi politiques pour d'autres fonctions. Il y a des fonctions qui sont des fonctions tellement stratégiques sur le plan politique, ils demandent un œil aussi purement politique. Je peux donner un exemple. Il y a des ministères, pratiquement les ministères tels qu'un ministère de la Défense nationale. C'est un ministère qui a beaucoup des éléments stratégiques à prendre en compte avant de prendre une décision, avant de prendre une orientation. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, un cas d'espèce avec des pays ouest-africains, le prénom, le Mali. Le Mali qui, aujourd'hui, a pris une option de pouvoir se désolidariser de son ancien ou l'ancienne puissance qui était paternaliste, pratiquement, à lui, pour prendre une option de se tourner vers la Russie. Ça, c'est un choix politique. Ça n'a rien à voir avec la technocratie. C'est un choix purement politique, animé par la vision que nous avons, que nous concevons de ce que doit être l'État demain par rapport aux intérêts que nous pouvons tirer dans ce cadre d'échange de collaboration. Donc, il y a des ministères pareils. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, ça, c'est un ministère technique. Nous voulons des véritables technocrates, pas des personnes qui viendront pour dilapider les moyens mis en contribution pour pouvoir développer des centres agroalimentés. Mais ce sont des personnes qui viendront travailler à l'esprit que dans ce domaine d'agriculture, si vous voulez avoir des résultats, il faut faire ceci, cela. Il faut qu'il y ait des telles études préalables qui doivent être faites pour avoir un tel résultat bien mesuré. Donc, je vous ai donné juste ces petits exemples pour vous montrer combien il est important de pouvoir associer à travers ce gouvernement des technocrates mais aussi des politiques. Mais des politiques aussi qui, nécessairement, devront être des personnes quand même un peu bien scrutées. Nous ne voulons pas quand même des gens qui ont quand même fait preuve et nous en avons. Peu importe les régimes passés, peu importe que nous prenons la classe politique dans son ensemble, nous pouvons quand même aussi trouver des exceptions parce que, comme l'éditon, l'exception confirme la règle. Exactement. L'exception confirme justement. Le Parlement, notre Assemblée législative, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat actuel qui vont devoir poursuivre. Effectivement. Leur mandat aussi prend fin après cinq ans. Est-ce qu'ils ne vont pas tomber aussi dans l'illégalité ? Non, mais nous, on a laissé toutes les institutions en place. Je crois que ce qui s'est passé déjà, nous avons dit que notre proposition, nous la voulons fédératrice, mais aussi, nous la voulons être aussi le plus possible légale. Parce que, nous avons des cas de jurisprudence déjà créés. La fois passée, on n'avait pas éliminé le Parlement dans son ensemble qui est bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale. Dès lors qu'il n'y avait pas de nouvelles élections organisées pour rénouveler les mandats des animateurs de ces institutions, en tout cas, toutes les institutions étaient restées en place. D'ailleurs, ils doivent rester pour justement faire leur travail du contrôle parlementaire, surtout en ce moment-là. Faire le travail du contrôle parlementaire parce que légiférer en soi ou voter les lois ne seront plus nécessairement nécessaires parce que déjà, nous serons dans la dynamique de pouvoir avoir une nouvelle constitution avec des nouvelles lois qui vont guider et le reste de notre avenir. Donc, eux vont devoir rester en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Parlement. Oui, justement pour contrôler... Ils vont se référer également à l'article de ces points de la Constitution qui a permis justement ce que le pouvoir en place continue et l'Assemblée et les Sénats puissent aussi faire deux ans de plus. Nous partirons sur le même cas d'espèce. Ça s'est déjà produit et ça ne sera pas une première production dans ces cas particuliers. Je crois que rien n'échangera dans ces cas particuliers. La seule innovation dans cette façon de faire, dans la méthodologie, serait de pouvoir renforcer le travail dans les cadres des institutions d'appui à la démocratie. Par exemple, pour laquelle il y a ces deux institutions, le Haut Conseil de médiation et la commission constituante de la IVe République. D'accord. Le Haut Conseil de médiation. On y vient. On va y arriver. Parlons d'abord des institutions, d'abord les provinces, des commissaires spéciaux non-originaires nommés. Ah, pour la première fois, non-originaires. 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 Nous repartons encore sur un cas de jurisprudence parce que nous avons vu des commissaires spéciaux exister dans notre pays dans un passé récent. Et cette fois-ci, nous, on s'est dit que puisque nous sommes en train d'aller dans une nouvelle dynamique, nous sommes en train de faire la renaissance de la République démocratique du Congo, il serait mieux de pouvoir travailler aussi sur le renforcement, la consolidation de la cohésion nationale. Résentement pour laquelle nous nous sommes dit mieux vaut, en lieu de place, d'avoir des gouverneurs mais revenir encore sur ce cas de jurisprudence pour avoir des commissaires spéciaux mais des commissaires spéciaux qui seront non-originaires. Pourquoi non-originaires ? Non-originaires pour renforcer ces sentiments-là d'unité nationale, de cohésion nationale. Le Congolais doit se sentir à l'aise partout. Le Congolais doit avoir les ambitions de pouvoir s'épanouir partout. Vous pouvez être d'un père américain, un père américain. Vous pouvez être communiste. C'est dans ce sens-là qu'on vit comme il fait. Vous m'amenez dans un autre débat et je connais très bien à travers la loi Tchani. Nous, nous estimons aussi que la loi Tchani vaut sa place dans cette nouvelle dynamique parce que ça serait où nous allons discuter des problèmes fondamentaux du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, pour que nous puissions décoller, ce sont les Congolais d'origine, des pères et des mères qui nous ont causé du tort ou des non-originaires, des pères et des mères qui nous ont causé du tort ? Alors, à voir aussi le contexte de l'évolution de notre pays, y a-t-il lieu de pouvoir ouvrir cela à tout le monde comme ça, alors que nous savons très bien combien ces pays sont convoités ? Vous savez que ce pays, si réellement nous avons la conscience à travers la conscience que nous, nous appelons le peuple ainsi que l'ensemble de la classe politique à pouvoir nous réjoindre à ce niveau-là, si nous avons conscience de ce que nous sommes en tant que Congo, vous savez que le Congo réclamerait même une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que nous rigorgeons nous seuls toutes les matières stratégiques qui font aujourd'hui l'équilibre du monde. 80% du coltan s'est retrouvé ici en Réunion démocratique du Congo. 50% de cobalt est retrouvé ici en Réunion démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle de l'issium avec les batteries électriques et qu'on sort ici en Réunion démocratique à scandale géologique. nous parlons de l'uranium qui a servi même à la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez-vous que cet uranium des très hautes qualités que nous avons ici, si on imagine qu'un jour tomberait entre les mains d'Al-Qaïda, qu'est-ce serait devenu le monde aujourd'hui ? Donc vous voyez que même ceux qui doivent diriger le Congo doivent en avoir conscience de la responsabilité que nous portons. Non pas simplement pour notre peuple ici en Réunion démocratique du Congo, mais pour toute l'Afrique ainsi que pour l'ensemble de l'humanité. Pour d'autres, l'Afrique et l'Afrique ainsi que pour l'ensemble de l'humanité. Les institutions ont créé pour la transition le Conseil national de médiation pour prévenir et régler les conflits d'ordre politique et sociaux d'intérêt national, promouvoir par diverses initiatives la réconciliation et la cohésion nationale en vue de consolider le sort de l'unité nationale, participer à la désignation des animateurs de la transition, enregistrer les doléances des populations congolaises et étrangères en vue d'une canalisation ou d'une proposition de solution. Comment constitue cette commission, ce Conseil national de médiation et qui vont l'animer ? Effectivement, ça ce sont des questions plus d'ordre opérationnel, mais nous pouvons quand même donner une idée sur ce que devrait être, ce que sera ou serré à travers notre proposition, c'est au Conseil de médiation. En fait, pour nous, nous le voyons être un organe qui va être constitué de quatre grands représentants des quatre grandes zones linguistiques que nous avons. Quatre représentants. Quatre représentants. Nous avons quatre grandes zones linguistiques, il y a la zone lingala ou les lingalophones, nous avons la zone swahili, la zone luba et la zone kongo. Nous estimons que toutes ces zones linguistiques sont assises sur des structures culturelles qui les représentent valablement et nous pouvons les reconnaître à travers les différentes organisations qui se sont formées et travailler avec ces organisations justement pour pouvoir nous donner des personnes consensuelles, leurs représentants et ce sont des personnes qui seront des grands arbitres de cette phase de la transition. C'est eux qui veilleront à ce que l'esprit de cette transition soit réellement bien traduit à travers les réalisations qui doivent être faites tant au niveau politique que dans d'autres aspects sociaux de la vie afin de pouvoir atteindre l'objectif parce que je le signale très clairement que notre objectif n'est pas de déboucher aux élections. ce n'est pas une pause pour les élections. D'ailleurs, si vous voyez toutes les transitions qui ont été faites ici en République démocratique du Congo étaient des transitions pour organiser de nouvelles élections très souvent. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, nous voulons une nouvelle transition mais pour déboucher à la renaissance. Cette renaissance qui se matérialiserait à travers une quatrième république, une nouvelle nation en fait que nous allons refonder, que nous allons rebâtir, que nous allons rétailler à la mesure de nos véritables aspirations en tant que Congrès. Qui va diriger cette institution d'appui à... Non, mais ça sera un organe consensuel, un organe collégial, je pourrais dire ainsi, un collégial mais qui aura une organisation interne donnant des préséances ou faisant, disposant en fait des rotations en termes de conduite de structure. Donc, comme je l'ai dit, ce sont les quatre représentants des secondes zones linguistiques qui se mettront ensemble. Quelles sont les garanties que vous avez pour que cette structure de façon indépendante n'y ait pas d'influence extérieure ou de contestation déjà au niveau interne ? Oui. Bon, les garanties en fait, c'est là où nous nous appelons à la responsabilité de tout un chacun, à la conscience de tout un chacun. Est-ce que nous voulons vraiment continuer avec cet état ? Nous voulons vraiment continuer avec les mêmes réalités que nous avons toujours connues ? Vous savez, monsieur Dan, cinq ans de vie, c'est très déterminant pour les restes de ce que vous voulez faire ici sur Terre. Vous voyez, cinq ans, cinq ans, un enfant est né, un enfant arrive à marcher, dans ces cinq ans-là, un enfant arrive à parler, et au finish, un enfant arrive à prendre conscience, à faire des calculs, à vous poser des questions des réflexions, et c'est une personne tout à fait complète en cinq ans. Mais si nous voulons que nos quinquennats des vies puissent être des quinquennats qui nous régressent, qui nous enfoncent encore dans le trou, où pratiquement l'horizon de nos vies deviennent de plus en plus flou, alors c'est un choix à faire. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que c'est un appel. dans un appel, on ne force pas quelqu'un. Chacun de nous est libre de pouvoir répondre à cet appel, mais seulement nous en montrons l'intérêt de pouvoir converger avec nous parce que nous sommes face à un danger et nous voulons éviter ces dangers parce que nous nous disons aussi qu'au côté de ces dangers, au côté de la crise, il y a une opportunité de répartir sur des nouvelles bases et de décoller. Alors, prenons la voie du décollage. Même Dieu ne nous a jamais forcé à l'aimer. Vous savez, il nous a laissé le libre arbitre. Il nous laisse en déterronome lui-même dire que je mets devant vous la vie et la mort. Mais choisissez la vie. Ça, ce n'est qu'un conseil qu'il nous donne. Choisissez la vie. Parce que vous êtes libres de faire le choix de la mort, mais quand vous ferez le choix de la mort, vous n'en prendrez qu'à vous-même. Donc, c'est ça, nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais, à la conscience des Congolais, au cœur des Congolais, que ce soit la population en général, que ce soit la classe politique, à comprendre que ça doit être fait au sérieux, que tout le monde doit mettre son amour, doit mettre son cœur dans ces Congolais. sinon, non, personne ne profitera à cela. Vous avez vu avec l'ancien régime de la Deuxième République, les gens qui se sont crus être les plus riches ou soit ils croyaient que c'était un système qui ne se terminera jamais. Mais nous avons vu que lorsque c'est passé à notre régime, et on en a vu, on est malheureux, on a vu même beaucoup avec les enfants et consorts qui ont commencé à voir les maisons être dilapidées, consorts. Donc, c'est un cycle des vies que nous sommes appelés à faire nous-mêmes le choix. Nous voulons une vie rayonnante qui va nous donner des belles perspectives pour la vie et pour pouvoir au moins être satisfaits que nous avons eu la... Ça valait la peine d'être vécu et d'être aussi Congolais. Soit nous le voulons, soit nous ne le voulons pas. Donc, c'est un appel que nous lançons. La transition ne va pas simplement déboucher sur l'organisation des élections, mais la commission électorale nationale dépendante va toujours exister et va préparer également... Non, elle aussi, elle sera refaite. D'ailleurs, nous avons voulu que cette commission électorale nationale soit totalement dirigée par la société civile. Totalement refaite. Il ne faudrait pas qu'on retrouve les politiques. Comment on peut être jugé parti ? Comment on peut être soi-même l'arbitre, mais aussi appartenir dans une équipe particulière parmi celles qui se disputent un challenge. Donc, vous voyez que déjà, avoir les bases des dispositions de la manière dont nous évoluons aujourd'hui, vous comprenez que ça ne peut que déboucher à des choses qui ne seront pas correctes et qui ne nous amèneront pas au progrès. Donc, nous voulons une CENI totalement refaite, mais une CENI qui sera totalement aussi remise à la société civile. Et aussi, nous ne voulons pas aussi retrouver la société civile demain, après que nous ayons une nouvelle constitution, un nouveau référendum. Et puis, les référendums, naturellement, nous permettra déjà d'avoir des dispositions électorales pour justement installer les nouvelles institutions de la 4ème République. Nous ne voulons pas avoir encore ce genre d'engagement où il y a un tel quota viendra de l'opposition, un tel quota de la majorité, un tel quota de la société civile qui, en réalité, la même société civile se retrouve à la fois dans la société civile, mais aussi à la fois dans la classe politique. Donc, on aimerait que chacun soit à sa place et qu'il y ait un peu de l'ordre qui soit réunit dans la maison. Je voudrais bien savoir également, au cas où les élections se tenaient dans les conditions actuelles, parce que vous avez dit que les conditions ne sont pas réunies pour que nous devions des bonnes élections, si on allait dans ces conditions-ci, quelles sont les conséquences qui peuvent... Non, mais les conséquences, déjà, nous allons déboucher à des grandes contestations. Bon, quelqu'un m'a dit dans un autre plateau, sur un autre plateau, quelqu'un m'a dit que, bon, toutefois, il y en a toujours eu des contestations. Mais seulement, nous, nos contestations amènent à des crises électorales profondes et ces crises, parfois, bloquent aussi l'avancement de l'État. Parce que, vous voyez, lorsqu'un peuple est divisé, lorsqu'une maison est divisée en elle-même, de l'intérieur, il y aura du mal à pouvoir déboucher à des véritables solutions, il y aura du mal à déboucher à un progrès réel, il y aura du mal. Et ça, c'est prouvé à travers la vie, c'est prouvé à travers la nature. Et nous, nous voulons… – Quels que soient les résultats – Effectivement. – Mais déjà que le président, je vous l'ai même dit, déjà que le président lui-même ne saura pas contenir la majorité des expressions des volontés populaires, parce qu'il sera lui-même illégitime. En un seul tour, on ne peut pas avoir un président de la République qui fait plus de 50 %, selon notre système électoral, bien sûr. Parce qu'aux États-Unis, il y a des… C'est aussi un tour qui se réalise là-bas, mais ils ont un autre système électoral qui cadre aussi avec les réalités américaines. Mais nous, nous avons d'autres réalités, mais nous avons aussi un système électoral qui a d'abord été calqué des pays occidentaux, que nous avons voulu l'appliquer ici, dans notre pays, mais seulement, c'est un système qui nous pose beaucoup de problèmes, déjà parce que celui qui dirige ne reflète pas la volonté de la majorité. C'est plutôt la majorité qui l'a contestée. Qui l'a contestée, dont il fait face. Donc, vous voyez que, déjà, gouverner avec un tel départ vous amène déjà à un challenge très difficile à réaliser. Très difficile. D'accord. On va prendre la dernière institution. Oui. C'est la commission constituante pour la Quatrième République. Celle-ci vient pendant les deux ans de transition. Oui. C'est pendant les deux ans de transition. Nous, pendant les deux ans de transition. Donc, on travaille pour... Chargé de préparer l'avant-projet de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum dans 18 mois après le début de la transition et il sera composé des représentants de la place politique dans sa diversité, des représentants des publics d'envergure nationale ayant valablement servi le pays, des représentants du pouvoir coutumier, des représentants de la société civile, des représentants des millions universitaires et scientifiques. Ainsi de suite. Voilà. Toutes ces institutions seront constituées par consensus. Consensus. Raison pour laquelle, même pour que... Est-ce que vous ne pensez pas que ces dialogues, cet échange que vous demandez, contenent des matières qui sont traitées ? C'est de prendre beaucoup de temps. Non, mais beaucoup de temps. Pourquoi ? Il faut prendre combien de temps pour avoir une constitution ? Je ne pense pas qu'il faut prendre toute une éternité. Est-ce que vous constituez cette commission ? Non, la commission avec beaucoup de volonté, elle peut se constituer. Non, mais justement, on n'ira plus dans cette logique où il y a un groupe des gens qui s'éritirent pour dire qu'ils ont le poids politique et c'est à eux de pouvoir constituer. c'est pourquoi c'est pourquoi on a des trois mois, quatre mois d'avoir un premier ministre et le gouvernement encore, ça nous prend pratiquement même tout un semestre comme ça, juste dans des tractations politiques. Non, nous, nous estimons que lorsqu'il y a la volonté, toutes ces choses peuvent être mises en place en trois mois maximum. Nous aurons toutes les institutions ainsi que même les institutions d'appui à la démocratie et nous passerons à la vitesse supérieure pour pouvoir capitaliser ces temps qui est devant nous à pouvoir bien travailler sur les idées, à pouvoir bien travailler sur... Et puis, il faut même le dire, nous allons profiter de cette période aussi pour une véritable pédagogie philosophique. Vous savez, ça sera un moment où nous devons enseigner à la population les valeurs d'une nation, le valeur d'un État. Nous devons enseigner à la population le bien fondé d'avoir un État qui a des objectifs dans son idéal. Nous devons, nous nous appelons d'ailleurs ces valeurs, cet ensemble des valeurs, la combolisation où nous allons expliquer qu'est-ce qu'est la démocratie selon nous maintenant qui sera taillée à travers, bien sûr, la formulation de la Constitution. Nous allons montrer à la population le pourquoi, pourquoi l'intérêt d'avoir de telles, telles, telles institutions et ces institutions apporteront quoi dans vos vies ? Parce qu'aujourd'hui, même les députés sont suivis aujourd'hui parce que simplement, un député a fait des dons et qu'on soit, alors que ça, c'est pas son travail. Le peuple devrait être farouche sur sa production législative. Qu'est-ce que vous avez eu à porter comme désidrata du peuple au sein du gouvernement ? Qu'est-ce que vous avez eu à donner comme, à faire comme proposition de loi ? Est-ce que vous avez pris en compte nos problèmes des bases que vous avez traduits en proposition de loi pour les présenter au niveau du Parlement ? Et dès lors que cela a été opté, quels ont été les retombées directement dans la société ? Est-ce que nous les avions ressentis ? Mais nous allons voter pourquoi ? Parce que simplement, peut-être, c'est un oncle, simplement peut-être parce qu'il est de mon coin, simplement parce qu'il est de mon parti, il est de ma couleur politique ou simplement parce que, bon, il nous a fait tellement des dons à Zahra Vien Abisso, ah, on est bien avec lui, ah, on peut peut-être tirer quelque chose auprès de lui, un petit billet de 100 dollars ou de 200 dollars. Mais en réalité, les peuples ne comprennent pas même la démocratie dans laquelle nous vivons. Alors nous, nous avons dit que c'est un moment auquel nous allons enseigner à ce peuple des véritables valeurs de la société. D'ailleurs, nous rêvons même à travers même cette quatrième république d'avoir des institutions telles que, des institutions qui seront là pour réguler tout ce qui est lié au secteur culturel. Une sorte de, d'autorité des régulations culturelles. C'est-à-dire que, aujourd'hui... Est-ce qu'il y a déjà un exemplaire de ce que sera la république, la quatrième république ? Vous avez déjà réfléchi sur ce cause. Comment la république ? Non, mais il y a beaucoup d'idées. On a beaucoup d'idées là-dessus. Raison pour laquelle nous aimerions que cette commission constituante réellement puisse se prendre encore pour que nous puissions exprimer nos idées dans ce sens-là. Tout à l'heure, je vous parlais de cet organe des régulations de la culture congolaise. Aujourd'hui, le Congo doit avoir une identité culturelle. il y a des choses auxquelles on ne peut pas prononcer comme ça en cours de route. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons que l'insulte est devenue quelque chose de très banal. Tout le monde peut insulter tout le monde. Il suffit qu'un chauffeur et un motard aillent à risquer de se heurter et vous allez voir qu'il y a des insultes comme ça. Mais ça s'est fait parfois au vu de l'État comme ça. Il y a des autorités de l'État qui sont aussi là présents pour... Ah, vous avez coupé ? Ah, il y a les autorités de l'État qui sont là et qui le voient. Mais aujourd'hui, ça arrange tout le monde. Nous, nous aimerions avoir cette 4ème République par exemple pour inscrire même dans nos programmes d'enseignement en partant même de la classe de l'école primaire jusqu'aux humanités. Avoir par exemple des nouveaux programmes d'enseignement qui donneront la place particulière à ce que nous appelons la SOCO, la sociologie congolaise. Nous avons la SOCAF, la sociologie africaine. Mais la SOCO va nous permettre de pouvoir étudier toutes les ethnies de la République démocratique du Congo. Que nous puissions connaître ses origines, son organisation, connaître ses valeurs, connaître ses particularités. Comme ça, plus tard, 10 ans après, 20 ans après, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra nous dire que tel peuple fait partie du Congo. Et nous réclamons une portion des terres pour eux parce qu'ils font partie du Congo. Non, on ne les reconnaîtra pas. Les Kinois qui seraient ici reconnaîtra même le peuple Bembe ou le peuple Bashi qui se retrouvent au niveau du Kivu parce que simplement, il a eu l'occasion de pouvoir l'intégrer dans son cursus scolaire. Monsieur Andi Basimbe, on est en train de chuter. Une question, est-ce que Mme Marie-Josée Foucault sera candidate à la prochaine présidentielle, électro-présidentielle ? Non, mais je pense que nous sommes d'abord dans une démarche et il ne faut pas mettre la charire. Mais au cas où, au cas où, cette débauche et démarche n'est pas entendue, vous allez vous retirer. Bon, faisons comme si nous sommes pendant cette prise de position. Est-ce que Mme sera candidate ? Non, mais il ne me revient pas de pouvoir anticiper les ambitions personnelles de quelqu'un. Elle ne s'est pas prononcée encore ? Je crois que pour l'instant, nous avons tous nos intelligences et la tête focus sur cette proposition parce que pour nous, elle est très importante. comme nous l'avions dit, nous voulons les élections mais pas à tout prix, à n'importe quel prix que nous voulons ces élections parce que nous voyons un danger. Lorsque nous débouchons à ces crises post-électorales, il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui perdent les leurs. Et ce sont des choses, si vous n'avez jamais perdu quelqu'un, un être cher de votre entourage ou dans votre famille, il est difficile de pouvoir comprendre ce que les autres ressentent lorsqu'ils perdent des enfants à travers des manifestations pareilles. Des enfants peut-être qui auraient eu un autre avenir s'ils étaient peut-être dans d'autres essuels, mais seulement, ils se sont retrouvés malheureusement être à ce moment-là des Congolais et parce qu'ils ont réclamé, parce qu'ils ont manifesté, la force publique a fait usage peut-être d'une réponse disproportionnée. Et nous en avons vu, il y en a beaucoup de cas d'espèce que nous avons vécu des morts comme ça tragiques où les familles aujourd'hui ne savent pas à quel sens s'est vouée et nous ne voulons pas que cela puisse continuer à se reproduire. Ce sont des Congolais, ce sont des êtres humains. Vous savez, on y craigne lorsque 100 personnes meurent à travers les affrontements qui se passent là. Mais vous sentez que tous les médias du monde occidental les mobilisent pour vous sensibiliser même à ces rémorts-là. Mais lorsque un Congolais, lorsque 100 Congolais meurent, lorsque 1000 Congolais meurent... Il n'y en a pas assez d'eux. Oui, oui. Telle est donc notre proposition qui a été portée par Madame la Présidente Madame Marie-Josée Foucault pour amener ce pays à un nouveau départ que nous appelons la renaissance de la RDC. Merci beaucoup M. Andy Bassembe-Lumbo. On espère bien que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous ressort sur notre plateau dans les prochains jours certainement, on va encore recevoir pour peut-être évaluer l'appropriation de cette sortie de crise, la proposition de cette sortie de crise par l'opinion et voir dans quelle mesure les autorités aussi essaient de prendre ça en compte. Est-ce que, pour finir, est-ce que vous avez essayé d'approcher les autorités pour ça ? Vous avez essayé d'approcher le Président de la République et les institutions ? Vous avez essayé d'approcher ? Non, nous lançons d'abord. nous ne voulons pas commencer par approcher des gens individuellement comme ça, surtout lorsqu'il s'agit de ceux qui sont aux commandes de l'État, pour que cela soit peut-être mal interprété. Nous avons lancé un appel et dans cet appel, laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup aussi qui convergent avec nous. Il y en a beaucoup avec qui nous avons pris langue parce qu'ils ont compris le sens de cet appel et avec qui, je pense que dans les prochains jours, nous pouvons penser à mettre en place encore peut-être à disposer des cadres d'échange encore plus profonds afin de pouvoir voir dans quelle mesure du possible marquer encore plus de sensibilisation sur la proposition. Mais il y en a beaucoup déjà qui voient les choses aussi de l'autre manière. Merci beaucoup, M. Andi, Bassemé. Merci à vous et nous restons disposés aussi à répondre à chaque fois que vous avez besoin de nous. À chaque fois, surtout que le Congo aura besoin des idées, des échanges des Congolais pour essayer de trouver des voisins moyens pour pouvoir nous décanter un peu de cette situation. Et je pense que pour l'instant, il y a cette proposition qui envisage la rénaissance de la République démocratique du Congo qui est sur table, qui a été proposée à tout Congolais et nous appelons aussi à tout Congolais de pouvoir s'en approprier. C'est pour le bien-être de nous tous. Merci beaucoup, M. Andi, Bassemé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission est complètement finie. On se retrouve prochainement avec d'autres invités, un autre invité pour d'autres questions d'actualité. Prodez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada